... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah ta'baraka wa ta'ala soient avec vous Dans la précédente vidéo, nous avions défini al-ihsan Tant dans la langue arabe que dans la dimension islamique de ce terme, de ce concept de al-ihsan Et donc nous nous étions basés sur le hadith Jibril, le hadith de l'ange Gabriel Pour voir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini ce concept de l'ihsan Et nous avions vu que si effectivement al-islam et l'iman étaient représentés la dimension extérieure de la religion Puisqu'ils sont la croyance et la pratique Al-ihsan, c'est la dimension intérieure de la religion Puisque c'est l'état dans lequel tu es C'est comment est-ce que tu adores Allah ta'baraka wa ta'ala Et donc dans cette vidéo, nous allons voir que nous avons besoin de al-ihsan dans chacune de ces branches de la religion Que ce soit dans l'islam, tout comme dans l'iman Puisque certains pensent à tort que al-ihsan c'est un degré qui serait réservé à une certaine élite Et que c'est un degré, une dimension qui devrait être réalisée que bien plus tard Alors que non, dans chaque moment de notre vie Dans chaque aspect de notre adoration Nous avons besoin de l'ihsan Prenons un exemple simple Dans l'islam La prière Dans la prière Le premier pilier, la première obligation de la prière Et d'ailleurs on retrouve cette obligation dans toutes les adorations Je prends la prière simplement à titre d'exemple Et bien la première obligation de la prière c'est la sincérité La sincérité de l'intention Faire cette prière sincèrement pour Allah ta'baraka wa ta'ala Et bien la sincérité c'est un état intérieur La sincérité elle relève de l'ihsan justement Dans la croyance Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Nul ne sera réellement croyant Que lorsqu'il aimera pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même Aimer pour l'autre ce que l'on aime pour soi Aimer l'autre Et bien ça aussi C'est un point qui relève de l'ihsan Donc ici on voit que l'ihsan Et bien c'est un besoin nécessaire Dans chaque moment de la pratique du croyant Dans chaque moment de la vie du croyant Et donc il va falloir rechercher A chaque instant Et bien à se rapprocher Et à évoluer dans la voie de l'ihsan Qu'Allah nous donne cette qualité de l'ihsan Et qu'il nous permette d'évoluer Dans l'excellence de son adoration Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada